Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois pour ce samedi. En fait, on est à la huitième conférence dans le cadre de l'Université citoyenne en 2022 pour cette année. Et vous êtes toujours aussi nombreux à participer avec nous. Et aujourd'hui, on a en fait une personnalité et nous sommes très, très, très honorés et fiers de la recevoir avec nous. Donc, c'est monsieur Eugène Ébaudet qui va nous parler en fait de l'Afrique, un continent et un horizon de pensée. Alors, effectivement, nous avons en fait choisi de prêter cette thématique parce que simplement, elle concerne petits et grands, en fin de vue des jeunes. Et pour vous dire, monsieur Ébaudet est un écrivain, il est Camerounais d'origine, universitaire et journaliste. Et bien sûr, en fait, il a écrit beaucoup, 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 beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, je vous invite en fait après à aller les chercher sur Internet ou bien sur Amazon, vous allez les trouver. Et vraiment, c'est un pur bonheur de les lire, on va dire. Alors, monsieur Ébaudet a insisté en quelque part à commencer la conférence d'aujourd'hui à travers une vidéo qu'il veut en fait qu'on va partager avec vous dans pas longtemps. Et en fait, la vidéo, elle est de l'émission La Grande Librairie. En fait, une grande émission culturelle européenne, d'accord, et qui, bien sûr, animée par François Bunel et qui va parler un petit peu. Je ne vous dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et après, nous recevrons monsieur Ébaudet en chair et en os, comme on dit. Voilà, si dans la production, on peut lancer l'émission. Elle va durer 12 minutes en moyenne. Voici le roman d'une vie alors qu'elle vit, celle de Mado Petrache, qui fut proche de Picasso, de Dali, de Chagall, de Miro et de tant d'autres grands artistes qui fréquentèrent le pays catalan et tout particulièrement Serret. Où elle vit encore, Mado, née en 1936 au Cameroun, un père suédois d'une mère camerounaise mais qu'elle n'a pas connue. Métis donc, elle était levée au Cameroun juste avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale. Et on la suit en escale au Maroc, ovationnant De Gaulle et puis en exil dans les rues de Perpignan, déracinée en but au racisme et puis donc à Serret, auprès de son mari Marcel et sous le regard de Picasso. Brûlant était le regard de Picasso. C'est un roman qui raconte aussi et magistralement les violences du colonialisme et tout particulièrement la façon dont on a blanchi l'armée du général Leclerc lors de la libération de Paris en 1944, armée dans laquelle se trouvaient pourtant de nombreux Noirs africains. On va commencer, Eugène et Baudet, par présenter Mado avant de revenir à cet épisode peu glorieux de l'histoire française. Qui est Mado ? Mado, c'est une petite fille qui a trois ans. Elle vit avec son père depuis un an, depuis qu'elle est sévrée du lait maternel. Son père la récupère pendant qu'il négocie avec la famille de sa maman pour l'épouser. Et les épousailles ne se passent pas très bien. Et là, on la voit avec sa mère adoptive. Un peu plus tard, donc ? Un peu plus tard, parce que son père est allé en Suède en 1939 pour rencontrer ses parents et leur dire qu'il envisage de fonder un foyer mixte. Il hésite, il a peur parce que dans l'entourage des parents, il a un grand-père qui est très rigide. Et le Iosta se doute que la partie ne sera pas facile. Le mariage mixte à l'époque, 1939, n'est évidemment ni populaire, ni gagné pour des raisons essentiellement religieuses, pense-t-il. Alors on est en 1939, vous l'avez dit, il repart donc en Suède. La guerre éclate et il ne revient pas au... Son père a confié, l'a confié. Ils sont originaires de Perpignan. C'est des Français qui habitent à Édea, une petite commune du Cameroun. Mado vit là avec sa mère adoptive et son père adoptif jusqu'en 40. En 40, le père adoptif s'engage dans l'armée de Leclerc. Et il se met dans les pas du général de Gaulle et de Leclerc qui est arrivé au Cameroun en octobre 40. Alors ça c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, jamais Baudet, parce qu'on l'a un petit peu peut-être oublié ou moins raconté. C'est-à-dire qu'on nous parle évidemment de la résistance de De Gaulle dès le 18 juin 40. Sauf qu'en août 1940, à Douala, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le général, il n'est pas encore général, mais le capitaine Leclerc, qui vient d'avoir un grade de commandant, vient avec Étier de Bois-Lambert et René Pleven, qui sont mandatés par De Gaulle pour organiser la résistance à partir de ce qu'il appelle l'Empire. Donc ils arrivent à Douala en août. Ils vont raconter qu'ils sont une poignée, une poignée d'ailleurs de soldats sans aucun armement, à moitié l'octeux. Ils sont une vingtaine. Ils sont une vingtaine. Et d'ailleurs, le père adoptif de Mado va les rejoindre pour un coup de force dans la garnison de Douala, qu'ils réussissent à emporter. Et cette petite armée va subir, va avoir des ralliements. Et les ralliements seront essentiellement ce qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais qui vont former près de 60% de cette armée de Leclerc qui, à partir de Douala, va aussi faire le coup de force au Gabon, à Libreville, où il y a une garnison plus importante avec un armement plus conséquent. Et puis ensuite au Tchad, et puis ensuite à Koufra. C'est très important. On se souvient peu du serment de Koufra. Pouvez-vous nous rappeler ce que ces hommes noirs et blancs, qui pendant deux ans ont affronté les sables de l'Afrique, mais aussi les troupes de Rommel, se sont promis ce jour-là à Koufra ? Koufra est un oasis en Libye. Et cette armée, quand elle gagne Koufra, eh bien, elle prend le serment, c'était près de huit mois après la défaite. Elle forme une armée soudée et qui prend pour serment d'aller jusqu'à Strasbourg. Et de ne jamais se séparer. Oui, de ne pas se séparer pour hisser le drapeau français qui avait été enlevé. Et donc, cette armée qui signe le serment de Koufra, quand elle arrive au Maroc et qu'elle est reprise par l'armée américaine après son débarquement en Afrique du Nord, eh bien, l'armée du général Bédel, qui la commande, va obliger le général Leclerc, il est devenu général à ce moment-là, de se séparer de ses soldats africains. La phrase exacte que vous citez, page 102, est la suivante. « Il est hautement désirable que la division Leclerc soit composée de personnel blanc. » Mais le mot « désirable », pardonnez-moi, mais j'ai du mal comprendre le français ou on m'a mal enseigné. Depuis quand « désirable » est-il un ordre ? Eh bien, « désirable » a été entendu comme « c'est un ordre » que nous vous donnons, puisque l'armée américaine elle-même subit la discrimination. Et c'est le général Bédel Smith qui interprète de manière plus radicale cette façon un peu édulcorée de dire effectivement qu'on ne veut pas le noir aux avant-postes. Est-ce que Leclerc a protesté ? À ma connaissance, non. Est-ce que cet abandon est une trahison ? Pour moi, c'est un manquement au serment de Koufra. C'est une faute. Peut-on parler, Jeuné Bonnet, d'un blanchiment de l'armée française volontaire en obéissant finalement à des ordres donnés par l'armée américaine, puisque l'ordre vient du haut commandement de Eisenhower en réalité ? Oui. Oui, 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 elle a souscrit à ce blanchiment. Vous écrivez ? Puisqu'il n'y a eu qu'un seul soldat noir qui a été, si je puis dire, sauvé. de ce désastre, c'est Madembassi. Claude Madembassi, c'est le seul qui restera dans cette armée. Et ce n'est que l'année dernière d'ailleurs, qu'à Paris, on lui a donné le nom d'une impasse, je crois, ou d'une allée. Dans le 14e arrondissement. Dans le 14e. En 2020. 2020. Il a fallu beaucoup de temps, mais il en reste encore pour rappeler cette page sombre, pour rappeler qu'il y a, lorsque la démobilisation a eu lieu, il faut savoir que ces soldats qui ont été démobilisés, certains sont repartis à Dakar. Et en 1945, il y a eu un massacre à Thiaroy. 1er décembre 1944, on est à peine six mois après la libération de Paris. Que se passe-t-il exactement à Thiaroy ? À Thiaroy, ces soldats démobilisés, à qui on a fait enlever leurs uniformes au Maroc, pour que d'autres puissent les vêtir, ils sont rentrés chez eux en civil, et ils réclamaient simplement leurs soldes. Et leurs soldes étaient repoussées de jour en jour. Paris fermait les yeux, ou lanternait. Et ils se sont coalisés, et ont marché vers la garnison de Thiaroy, à Dakar, à côté de Dakar. Et là, ils n'ont pas reçu, ils ont reçu pour toute solde, si je puis dire, des coups de feu. Et il y a eu beaucoup de morts au cours de cette malheureuse affaire. Aujourd'hui, quand vous racontez, dans un roman qui est un portrait de femme, d'une jeune métisse, son père est blanc, suédois, sa mère est noire, camerounaise, quand vous racontez en toile de fond cet épisode, dont on ne veut plus parler, et dont on parle très peu en France, Qu'est-ce que vous souhaitez montrer, Eugène et Baudet ? Qu'est-ce que vous souhaitez rappeler ? Je veux rappeler d'abord que Mado est une jeune fille qui a été blessée, abandonnée, plusieurs fois meurtrie quand elle était petite. Et quand elle arrive au croisement de l'histoire, il y a d'autres meurtres ou meurtrissures qu'elle reçoit en supplément. Et que sa mémoire est remplie de beaucoup de zones extrêmement douloureuses. Elle vient de là, Mado ? Elle vient aussi de la trahison du serment de Koufra par la France, elle vient aussi du blanchiment de l'armée de Leclerc, elle vient aussi du massacre de Tiaroï. Oui, elle vient de toute cette histoire. C'est quasiment une archive vivante. Et c'est pour cela que j'ai voulu faire son portrait. Elle vit encore, il faut le dire. Oui, elle vit encore. Et elle est capable de porter elle-même aussi le discours de cette mémoire flétrie, meurtrie, abîmée de tous les abandons auxquels elle a assisté. D'abord, l'abandon par ses parents, par des conjonctures et des circonstances, bien sûr, qui n'étaient pas les leurs. Ils ont subi aussi. Mais après, elle a vu un certain nombre de choses qui l'ont meurtrie et blessée à nouveau. Je pense que sa mémoire est à la fois imprégnée de toutes ces douleurs et qu'il conviendrait que nous puissions en parler pour essayer d'en extraire une partie du venin qui y est encore contenue. Et je pense qu'il n'y a pas simplement lieu de déplorer cette mémoire-là. Il faut aussi dire qu'elle a, elle-même, elle a une capacité de résilience énorme puisqu'auprès des peintres, elle les a aussi aidés à continuer à créer. Alors ça, c'est la deuxième partie de la vie de Mado. À se sublimer par là. Voilà. Pour raconter ce destin d'une jeune métisse qui arrive à Perpignan, qui va découvrir le froid et le racisme ordinaire également. Et puis, qui rencontrera Marcel, à peine sorti de l'adolescence. Et ce couple absolument génial qu'on a envie de serrer dans ses bras, Marcel et Mado, et qui va devenir, comme ça, serré dans les Pyrénées, de l'autre côté de la frontière, il y a l'Espagne et il y a évidemment l'Espagne franquiste. Il va devenir ami de cette autre communauté d'exilés. Et j'aimerais qu'on en parle car à l'exil de Mado, cette Camerounaise qui pense en suédois, en français et puis en Bamileké aussi, correspond l'exil de Chagall qui vient de Vilnius. Correspond l'exil... Allez, de Picasso qui vient juste en face et qui regarde là, depuis son promontoire, son pays, l'Espagne et puis l'exil de Dali et puis celui également de tous ces grands peintres qui vont passer par ses raies. Est-ce qu'il y a différentes formes d'exil ? Oui, il y a des différences de dégrés. Quand on pense à l'Espagne, les républicains, ils souffraient du même exil que Mado venu de 6000 kilomètres. Ils étaient à côté. Ils avaient la même nature, mais ils avaient des degrés différents. Picasso pouvait monter sur les hauteurs de Franfraide et apercevoir son Espagne. Mado ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait monter sur aucune montagne pour percevoir le Cameroun. Avait-elle une nostalgie de ce Cameroun ? Oui, elle l'a gardé longtemps. Elle le dit d'ailleurs. Un jour, elle va en Martinique. Elle rencontre Édouard Grissant qui était l'un de ses amis. Elle a rencontré beaucoup de monde et elle pensait avoir oublié un détail. les saveurs de la forêt, les bruits de la nuit, les rugissements des animaux comme ça, dans la nuit épaisse. Et arrivé en Martinique, tout cela lui est revenu. C'est-à-dire que son corps avait conservé une mémoire vive. Et tous ces bruits ne sont revenus que lorsqu'elle a été au contact de la Martinique. Une terre qui ressemblait un peu à celle qu'elle avait quittée il y avait près de 40 ans de cela. Tout à l'heure, Jennifer Richard disait que son roman était un livre sur le marché, sur le capitalisme. On a vu qu'Éric Emmanuel Schmitt raconte ce moment de bascule dans l'histoire de l'humanité où on invente ce qui deviendra le capitalisme. Diriez-vous que ce roman, Eugène Ebodey, qui raconte l'histoire de Madot sur fond de décolonisation, mais surtout de colonisation, la belle époque pour les Français et puis la pire époque pour les Africains, est aussi une histoire du capitalisme. C'est une histoire du capitalisme, c'est vrai, parce qu'il y a l'exploitation des ressources très grande. Et cette exploitation, je la montre aussi dans les communautés expatriées qui vivent en Afrique. et il y a aussi... Alors, mesdames et messieurs, de la grande librairie à l'univers citoyen aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de le dire, de recevoir avec nous M. Eugène Ebodey qui a choisi de parler aujourd'hui de l'Afrique, un continent et un horizon de pensée. au nom de toute la famille HEM, M. Ebodey, vous êtes le bienvenu parmi nous et on a plus de 200 personnes avec nous connectées, même 300 plus tôt. Et à vous la parole, M. Ebodey. Bonjour et merci de m'inviter, de m'accueillir dans cet établissement et le groupe des hautes études d'école de management. Je voudrais saluer, pour commencer, le professeur Ben Amour, le professeur Serogny et M. Blenetta qui m'ont accompagné pour préparer cette émission ou cette rencontre plutôt. Je voudrais remercier aussi les étudiants qui sont en ligne et qui vont intervenir pour nourrir nos échanges. Ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que l'histoire qui vient d'être racontée en image, bon, on n'a pas achevé le récit, c'est qu'à la fin de cette émission, de cette grande émission à la grande librairie, je lance un appel au président Macron et c'est dommage que ce message ne soit pas passé. C'était un appel précisément pour que Mado, qui symbolise, vous l'avez bien compris, une Afrique blessée, humiliée, laissée de côté, que Mado puisse représenter aussi la possibilité de se remembrer, la possibilité d'échapper au malheur de l'histoire et le personnage de Mado, et vous avez vu que l'animateur le rappelle, elle vit encore, elle est à Perpignan et nous gardons les relations extrêmement tenues. Il se trouve que la Mado en question a été effectivement l'ami des peintres, l'ami de Picasso, l'ami de Chagall, l'ami de Dali, et elle a même produit un événement absolument incroyable que les étudiants pourraient retrouver, je pense, en recherchant sur Internet. Elle a organisé en 1965, je le dis de mémoire, une performance artistique dans laquelle intervenait Salvador Dali, qui jouait son propre rôle, et dans cette performance artistique, Mado et son mari Marcel et d'autres compagnons avaient mis en scène la résurrection de Dali. Vous savez, Dali était un peintre surréaliste et il était parfois inquiet, redoutait la mort et comme Mado voulait un peu le guérir de cette idée qui le traumatisait, elle et son mari ont organisé la résurrection de Dali. Ça a été un événement considérable qui a attiré les médias, qui a attiré une foule immense. et Dali est passé par Perpignan. Vous savez qu'il disait que Perpignan était le centre du monde parce que c'est à partir de la gare de Perpignan que les œuvres de Salvador Dali partaient dans les musées du monde. Et donc, cette performance artistique, mise en scène, organisée, préparée par Mado et son mari Marcel, eh bien, Dali s'y est coulé, a joué son propre rôle et il était tellement ému à la fin de cette journée qu'il n'a pas quitté celle qui représentait au fond son avatar, son double, celle qui représentait sa résurrection après la mort et c'était la fille de Mado. Elle s'appelle Laure Petrache. Elle vit encore et cette scène de la résurrection de Dali, pour vous résumer l'histoire, c'était, il devait passer dans une espèce de souterrain qui représentait la mort et au bout du souterrain, il y avait son squelette qui était une structure fabriquée par Marcel lui-même qui était dentiste. Il a fabriqué un faux squelette, évidemment, et Dali devait ouvrir le thorax du squelette et apercevoir la personne qui incarnait sa résurrection. C'est qu'il a fait et en ouvrant dans le thorax, il y avait au bout, il y avait derrière l'ouverture, le visage d'une petite fille de 9 ans qui s'appelait, qui s'appelle toujours Laure Petrache. Et cette mise en scène d'Ali en a été tellement enthousiasmée que toute la journée, il a gardé à côté de lui cette petite fille de l'époque, c'est Laure Petrache, et il était accompagné bien sûr de sa femme, Gala, la fameuse Gala, qui était son inspiratrice et un peu s'amuse. Donc, pour commencer notre rencontre, je voulais terminer la séquence vidéo en disant que j'ai lancé un appel au président Macron pour qu'il puisse inaugurer le musée de Serret. Le musée de Serret que Mado et son mari ont contribué à faire rayonner non seulement à Serret, mais dans l'ensemble de la région des Pyrénées orientales, dont Perpignan et la capitale. Et il se trouve que ce musée qu'elles ont vraiment mis en œuvre, ce musée renferme des pièces exceptionnelles qui sont des donations de Picasso. Il y a une trentaine de coupelles théoromagiques peintes par de la main de Picasso lui-même et des coupelles qu'il a offertes au musée de Perpignan pour précisément le garnir des pièces rares exceptionnelles. Il a fait un don, il n'en a retiré aucun centime. D'autres ont suivi cette donation de Picasso et Chagall a aussi fait des dons. Vous voyez, il y a eu Pierre Brune qui a fait des dons, beaucoup d'artistes, évidemment, Dali qui n'était pas très généreux, mais Dali aussi a dû suivre le mouvement imprimé par Picasso. Enfin, je reviendrai tout à l'heure sur l'allégorie sur ce que je veux dire à travers le texte. Vous savez, quand il y a un texte, il y a toujours un prétexte, mais avant le prétexte, vous savez qu'il y a le contexte et je ne vais pas ignorer ces éléments. Je voudrais que les étudiants soient patients et je les remercie puisque nous aurons à revenir point par point sur les éléments de contexte, sur les éléments textuels, sur les éléments prétextuels, voire même paratextuels. Et quand je parle de paratextuel, je voudrais bien qu'on voit à travers le paratexte ce qui accompagne parfois le texte lui-même et la vidéo que nous venons de voir en est l'illustration. Pour finir sur le message que j'ai passé à la grande librairie et qui consistait donc à dire au président Macron d'aller inaugurer le nouveau musée de Serret en compagnie de Madeleine Petrache, c'est parce que ce nouveau musée a une superficie double que le musée initial et que c'est un musée d'une importance maintenant pas seulement régionale mais internationale. C'est donc aussi l'œuvre d'une Africaine qui a contribué à faire en sorte que l'art vive et qu'à travers l'art perdure un esprit et à travers cet esprit que les hommes et les femmes qui vont à un musée qui vont voir des pièces des objets qui vont voir un esprit en mouvement celui d'un artiste qui vont voir une imagination qui vont voir la capacité à créer et qui vont aussi se régénérer à travers l'art. On ne va pas simplement pour ovationner le peintre ou l'artiste ou le sculpteur mais on va dans une forme de communion avec les esprits avec la créativité avec le mystère et dans cette coopération entre le mystère et celui qui le reçoit il y a bien sûr une idée de transcendance c'est que nous devons quitter nos conditions pour aller vers quelque chose de plus grand pour regarder des horizons plus vastes que les nôtres et voyez-vous le thème que nous avons choisi l'Afrique comme horizon de pensée l'Afrique comme horizon de pensée chères étudiantes chers étudiants chers professeurs est un thème capital parce que il nous propose de recentrer le regard sur l'Afrique pourquoi recentrer le regard sur l'Afrique parce que précisément elle a été décentrée elle a été décentrée vous le savez par des conditions historiques par des phénomènes qu'on a identifiés qui ont été en gros à la fois l'esclavage la traite négligière mais aussi la colonisation et en parlant de l'esclavage c'est un sujet souvent douloureux que les Africains ont de la peine à aborder entre eux parce qu'ils vont y trouver tout de suite des mécanismes de séparation des désignations de coupables et d'autres qui réclameront des réparations et on n'a généralement pas envie de se retrouver au cœur de ce type d'invectives de ce type de relations qui peuvent paraître empoisonnantes mais je pense qu'un certain nombre d'auteurs par exemple Yambou Ologhem vous savez qu'il a écrit en 68 le devoir de violence qui était au fond non pas une injonction et une espèce de djihad comme ça littéraire lancé pour que nous soyons nous baignons dans un désaffrontement perpétuel il a écrit le devoir de violence à la fois pour provoquer et pour rappeler quelques vérités il y a eu l'esclavage en Afrique il y a eu la traite négrière mais ce qu'il rappelait c'est que les Africains entre eux aussi avaient produit des mécanismes de ce type et qu'ils n'ont pas attendu à la fois le monde arabe ou l'Occident pour verser je dirais dans ce commerce en deux donc c'est une capacité à interroger la conscience à interroger les responsabilités que nous avons en face d'une situation qui est pénible pour l'humanité ou en tous les cas pour la civilisation que nous concevons comme étant un art de vivre et un art du respect mutuel un art de la coopération et pas un art du démembrement précisément lorsque nous abordons le sujet sur l'Afrique comme horizon de pensée il faudrait ici que je puisse rendre grâce à ceux qui ont lancé ce thème et j'y reviendrai aussi c'est l'Académie du Royaume du Maroc qui en 2015 a organisé un colloque sur ce thème l'Afrique comme horizon de pensée ceci signifie qu'elle n'a pas toujours été perçue par elle-même comme étant une réalité autonome elle n'a pas été perçue par elle-même comme pouvant contribuer à une philosophie de l'existence c'est que Moudimbe dans un livre excellent extraordinaire The Invention of Africa pose les bases d'une conception d'une philosophie de l'Afrique par elle-même et il dit que le terme philosophie est peut-être un peu provaste parfois encombrant et qu'il faudrait simplement convoquer le terme de connaissance or souvent l'Occident pour ne pas le nommer a considéré que l'Afrique n'avait pas d'histoire et vous savez qu'il y a un certain nombre de thèses que ce soit la thèse hegelienne à travers son livre La raison dans l'histoire qui sort en 1837 et dans La raison dans l'histoire Hegel le philosophe allemand dit que l'Afrique n'a pas d'histoire cette idée est prolongée par les thèses racialistes racistes il faut les nommer de Gobineau qui considère qu'il y a une hiérarchie dans les races humaines et naturellement que la race noire pour ne pas la nommer est à l'arrière rang de l'histoire de l'humanité vous avez même le très grand Victor Hugo et ça aussi dans l'ouvrage que nous avons publié l'année dernière qui est un ouvrage collectif qu'est-ce que l'Afrique c'est une interrogation mais nous avons un sous-titre réflexion sur le continent africain et perspective et cet ouvrage qui a été préfacé par le professeur Abdeljalil Lagombrie le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc dans sa préface il indique que cette réflexion sur notre Afrique sur notre Afrique est destinée à remembrer ce qui a été longtemps divisé voilà l'horizon qu'il fixe et l'Afrique comme horizon de pensée c'est précisément une réflexion pour que nous puissions examiner ensemble quelles sont les conditions les voies et moyens par lesquelles nous pouvons passer pour mettre de côté le décentrement du regard et le recentrer sur nous-mêmes non pas avec une ambition jovine non pas dans un exercice d'auto satisfaction mais comme une proposition qui doit rentrer aussi dans la lignée des propositions des civilisations du monde afin que celui-ci soit mieux regardé par la contribution des uns et des autres en fonction de leur héritage en fonction de leur culture en fonction de leur propre approche sur ce que le monde peut proposer aux autres élément de contexte vous disais-je nous ne pouvons pas regarder le monde sans nous apercevoir qu'à l'heure où nous dialoguons chers étudiantes et chers étudiants il y a une partie du monde qui est à feu et à sang je n'ai même pas besoin d'insister en disant Ukraine pour que tout le monde s'aperçoive que nous revivons le tragique qui est de retour alors que nous pensions que la paix était perpétuelle la paix est à construire elle n'est jamais une garantie pour l'éternité donc le défi et vous savez vous qui êtes étudiante et étudiant dans des écoles de management ce qui vous préoccupe souvent c'est précisément les conditions dans lesquelles les biens peuvent être produits échangés mis en évidence évalués et les échanges qui peuvent se produire pour que précisément l'innovation des uns trouve des des clients et puis que dans l'acte d'achat dans l'échange de biens il y ait une valeur qui s'introduise comme intermédiaire et cette valeur monétaire cette valeur appréciable cette valeur ajoutée que l'innovation apporte à un coût et nous avons des lectures nous avons lu la richesse des nations et nous savons que les doctrines économiques nous disent que par le libéralisme dans l'échange des biens et cet échange est important et cardinal le libéralisme donne à penser qu'en multipliant les échanges on crée les conditions d'une paix durable parce que naturellement il ne peut pas y avoir d'échanges soutenus lorsque la guerre éclate elle crée une récession et nous commençons d'ailleurs aussi à en voir les effets par la hausse des prix par la rareté des denrées et se cumulent sur le continent africain qui nous intéresse ici même si nous n'excluons pas le reste du monde la preuve nous parlons de l'Ukraine et bien on s'aperçoit que les théories économiques peuvent être contrariées par les événements et celui qui nous préoccupe à travers la géopolitique et la guerre en Ukraine concerne aussi l'Afrique donc nous ne pouvons pas échapper au contexte nous ne pourrons pas échapper à l'obligation d'élargir notre champ de vision pour ne pas nous retracir nos ambitions et nos objectifs et ici en parlant de l'Ukraine je déplore avec vous que la hausse des prix crée une inflation qui ne sera pas suivie comme vous le savez par la hausse des salaires et qui donc va pénaliser l'économie globale nous savons que les denrées de première nécessité comme la farine vont manquer et que forcément les prix vont être tirés à la hausse nous savons que l'Afrique qui importe beaucoup de ces denrées que l'Ukraine et la Russie qui en produisent et que la guerre qui est aujourd'hui la donnée qui est au cœur de la relation au lieu d'en être l'exception et bien va créer des effets désastreux dans les économies mondiales et singulièrement les économies africaines ce qui veut dire que nous ne pouvons pas simplement constater nous pouvons nous dire que gouverner c'est prévoir et que peut-être probablement les instances les macro-structures je ne parle pas simplement de l'État mais là évidemment de l'organisation d'une organisation supranationale transnationale comme l'EUA doit intervenir dans notre réflexion j'y reviendrai probablement au fond comment à travers notre regard sur l'Afrique comme horizon de pensée saisir les enjeux du monde saisir la capacité de l'Afrique à émettre une voix audible comment faire en sorte que les siècles passés qui ont consisté à réduire les Africains à leur sériner des injonctions à leur dire qu'ils n'ont pas de culture à faire comme Victor Hugo qui dans un discours sur l'Afrique prétendait que l'Afrique n'avait pas d'histoire il l'a dit aussi dans un discours du 18 mai 1879 que je critique dans ma contribution à l'œuvre collective qu'est-ce que l'Afrique je critique Hugo non pas parce que j'ai envie de de détrôner une figure imposante du monde des lettres et du monde de la pensée et du monde de la réflexion globale mais c'est simplement parce qu'il me semble qu'il n'est pas question de de déconstruire il est plutôt question de reconstruire et quand Victor Hugo dit que dit aux Européens que l'Europe a reçu l'Afrique de Dieu et il ajoute qu'il appelle les Occidentaux à changer leur prolétaire en propriétaire c'est une phrase de Victor Hugo je conteste cette idée parce que prôné par un homme d'une qualité intellectuelle et d'une hauteur de vue important parce que Victor Hugo n'a pas dit que ce que je résume là il a aussi été celui qui a défendu les enfants qui a défendu de belles causes qui a écrit de beaux livres qui a à travers la geste sur Notre-Dame de Paris vous voyez à travers les misérables à travers la contestation qu'il a conduite sur la troisième l'empire disons de Napoléon Bonaparte il a pu s'ériger en défenseur de l'opprimé et de l'aveuve il a aussi hissé la réflexion générale pour que nous ne soyons pas partisans en tout cas l'esprit les hommes et les femmes qui veulent proposer un horizon vertueux un horizon humaniste un horizon de fraternité pour tout le monde et bien ne peuvent pas accepter l'oppression donc il a condamné les formes d'oppression qu'il a lui-même subies en étant exilé comme vous le savez après avoir écrit les châtiments donc il fustigeait le coup d'état du 2 décembre réalisé par Napoléon III donc en refutant les thèses hugoliennes ce qui me semblait important de dire c'était que les siècles passés à travers à la fois l'esclavage la colonisation au fond le congrès aussi de Berlin de 1884 1885 qui a divisé l'Afrique comme un gâteau et bien ces siècles passés ont produit une Afrique elle-même divisée elle-même éparpillée elle-même disloquée et que le 20ème siècle en a proposé une toute autre lecture à travers le mouvement panafricaniste à travers les revendications d'autodétermination à travers les rébellions qui ont fait en sorte que recule l'idée que l'Afrique appartenait aux autres et non à elle-même il y a donc une dynamique qui a une dynamique politique qui a été mise en oeuvre par ceux qui ont proposé l'autodétermination comme vision et les indépendances ont été là un gain collectif vous savez je vous ai parlé tout à l'heure de l'organisation de l'unité africaine là j'aborde l'aspect institutionnel l'Afrique comme horizon de pensée c'est aussi comme horizon politique et en 1963 à Addis Ababa comme vous le savez a été créée en Ethiopie donc l'organisation de l'unité africaine et cette organisation était avait en gros je résume était scindée en deux groupes il y avait ceux qui étaient partisans d'un fédéralisme donc d'une intégration politique rapide et ils avaient pour leader citons ici Kwame Kouma le premier président du Ghana citons aussi Modibo Keïta qui a été le premier président du Mali le pauvre Mali qui est dans les situations que vous connaissez et qui pose qui repose précisément à travers les difficultés qu'il affronte comme état comme nation aussi mais également comme membre de l'organisation de l'unité africaine on voit la conjonction des crises qui peuvent s'accumuler autour d'une nation et vous voyez aussi en contraste une forme de passivité voire d'influence négative cette fois de l'organisation de l'unité africaine ou à tout le moins d'incapacité à régler les conflits il y avait donc vous disais en 1963 les partisans du fédéralisme et puis ceux qui pensaient qu'il fallait d'abord construire les états et parmi eux il y avait le poli c'est d'art senghor il y avait aussi je dois dire des hommes comme le président amadouaidio le premier président du cameroun et vous voyez que ces deux hommes que je viens de citer ils sont ils ont aussi été des membres de l'académie du royaume du maroc c'est une structure j'y reviendrai bien sûr parce que comme un fil conducteur et je remercie d'ailleurs le professeur Abdeljalil Lajomri puisque c'est lui qui a suggéré que je puisse m'entretenir avec les étudiants que je puisse échanger avec les étudiantes que nous puissions coopérer et en prononçant ce mot me vient à l'esprit un proverbe africain qui dit que si les cinq doigts de la main sont différents et bien vous savez il y a le pouce dans l'index le majeur le reculaire enfin tous ces doigts même s'ils sont de différentes tailles ils sont cependant faits pour coopérer parce que si je veux attraper un objet il faut que je les unisse il faut que je sollicite l'ensemble et pour attraper un objet ils ne vont pas dire le pouce ne va pas dire ben moi je suis trop gros ou je suis l'index ne va pas dire je suis trop petit etc. Ils vont coopérer pour aboutir à une action commune donc la coopération des états a été une idée intéressante encore fallait-il c'est vrai que ces états puissent se former et si le Paul Cédar Senghor insistait sur d'abord le rôle de l'état c'est probablement certains pourraient dire qu'il voulait appliquer la formule de Jules César que vous connaissez qui disait j'aimerais mieux être le premier dans ce village que le second à Rome évidemment être premier chez soi est intéressant mais pourquoi faire au fond dans les années 60 nous savons que la structure des états nécessitait que l'on puisse s'en occuper et donc Senghor a pensé qu'avant l'intégration au sein d'une structure transnationale il fallait quand même d'abord remettre les états en route faire en sorte que la diversité des ethnies par exemple au Cameroun figurez-vous nous avons au Cameroun près de 300 langues près de 250 ethnies différentes et que l'ensemble pour coopérer déjà en interne posait un certain nombre de problèmes il fallait aussi résoudre sur les questions liées à l'architecture toute simple d'une d'une structure étatique pour avant d'accéder à un stade supérieur mais en disant ceci certains auraient pu aussi accuser les partisans de l'état d'abord avant le fédéralisme de faire preuve un peu de 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 petitesse de vue de ne pas sauter tout de suite dans le bateau du fédéralisme comme une sortie rapide par le haut et on peut être estimé qu'il y avait eu là des attitudes timorées face à une nécessité peut-être d'aller vite mais vous savez il vaut qu'il va lentement va sûrement qu'il va piano va sano va lontano voilà ce que nous suggèrent les Italiens donc la prudence a sûrement fait en sorte que les fédéralistes soient moins décisifs mais il faut aussi dire en pensant précisément cette aventure de la constitution d'un état africain fédéral dire que les intellectuels que vous êtes que vous serez encore davantage chers étudiantes et chers étudiants les professeurs avaient leur rôle et c'est précisément pour que la question éducative la question du débat africain soit instruite par ceux qui ont la chance de pouvoir le faire que nous avons précisément souhaité qu'il y ait des outils pour cette pédagogie et les outils pour une pédagogie fédéraliste je pense qu'ils n'ont pas été à l'ordre du jour comme ont été des fédéralistes aux états unis au 18e siècle et 19e siècle instruits et outillés par Hamilton comme vous savez pour préparer la fédération des états unis d'Afrique la fédération des états unis d'Amérique pardon la fédération des états unis d'Afrique il faut si c'est une perspective il faut la construire et je pense que qu'est-ce que l'Afrique un outil comme celui-ci pose des bases de la réflexion de même nous avons estimé que ces bases de réflexion ne sont pas des outils qu'il faut prendre en bloc sans discussion et c'est précisément pour que la discussion ait lieu pour que la confrontation d'idées soit à l'ordre du jour et non la confrontation par les armes qui est destructrice et je ne vais pas revenir au cadre d'Ukraine et je ne vais pas revenir à celui-ci puisque tous ceux qui pensaient précisément que c'est par l'économie c'est par le libéralisme c'est par l'échange des biens marchands qu'on va aboutir à la richesse des nations et que vont s'éteindre d'elles-mêmes les velléités guerrières on voit que ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas pour dire que le libéralisme économique est une erreur c'est pour dire qu'il faut il faut adjoindre à celui-ci d'autres mécanismes il faut adjoindre des organisations aussi qui pensent la paix elle n'est pas une donnée naturelle elle est une construction la paix est une construction collective donc je parlais de l'OUA et de ses de ses thèses comment est-elle organisée schématiquement nous savons que dans l'organisation de l'unité africaine qui est dondée en 1963 et qui a subi des modifications en 2000 puis en 2002 et il y avait deux structures importantes d'abord la conférence des chefs d'état qui se réunit une fois par an et puis le secrétariat général qui est un organe exécutif il y a l'instance des décisions la conférence des chefs d'état et puis l'instance exécutive qui est le secrétariat général il y a eu quelques avancées de cette organisation parce qu'il fallait que les chefs d'état puissent se donner un rite un rite de socialisation comme diraient les sociologues un rite aussi de médiatisation un rite peut-être de communication mais surtout de fabrication d'un d'un continent viable d'un continent à vivre d'un continent qui puisse se développer de manière autonome mais cette autonomie c'est d'elle dont il est question quand nous avons la réflexion sur l'Afrique comme horizon de pensée comment retrouver les marges de son autonomie comment ne pas être décentré comment se remembrer comment se remembrer les chefs d'état qui se réunissent une fois par an dans le cycle des conférences comme vous le savez cette année c'est le président du du Sénégal le Sénégal est un pays qui a le vent en poupe qui a gagné la coupe d'Afrique des nations de football au Cameroun moi qui suis Camerounais ne pensais pas que j'en ai été malheureux au contraire je suis africain et à ce titre je dis toujours que le meilleur quand il a gagné il faut que tous les applaudissements puissent être au rendez-vous parce que si on est chauvin et si on est malheureux on cultive les aigreurs ça fait mal au foie et puis et puis ça ne nous donne pas de perspective heureuse donc le Sénégal est à l'affiche puisque vous savez aussi que c'est un Sénégalais qui a obtenu le concours en 2021 qui s'appelle Mbougar Sarr et j'ai eu l'occasion de le rencontrer d'écrire et je remercie M. Blenetta d'avoir signalé que je suis à la fois universitaire écrivain mais aussi journaliste au courrier de Genève dont je publie les portraits d'écrivain et j'ai pu donc réaliser le portrait de Mbougar Sarr et c'est ce qui m'a frappé en discutant avec ce jeune homme qui a 31 ans c'est sa maturité évidemment phénoménale c'est aussi sa capacité à mettre l'imagination au cœur de nos préoccupations l'imagination parce que c'est précisément pour enjamber les difficultés et les obstacles que nous propose la vie quotidienne c'est aussi pour essayer de hisser notre capacité à dominer nos difficultés et cette capacité à dominer nos difficultés voyez-vous on peut se dire qu'en reprenant le fil sur l'OIA c'est dire qu'il y a peut-être probablement eu une absence d'imagination pour que les les chefs d'État et les structures qui les accompagnent dans leurs décisions je pense ici au secrétariat général n'est peut-être pas pensé au mécanisme précisément qui pourrait aider à faire en sorte que la paix puisse être une donnée une donnée que nous fabriquons mais dont nous n'héritons jamais nous devons fabriquer la paix et il me semble que les intellectuels ont été un peu oubliés dans cette affaire je profite de vos attentions pour dire que partant du postulat que la paix n'est pas une donnée naturelle qu'elle se fabrique qu'elle se construit qu'elle est un produit de notre capacité précisément à réduire nos affrontements à réduire nos détestations si jamais nous en éprouvons et la vie nous en offre les possibilités nous savons que souvent nous considérons notre voisin comme le pire ennemi or nous sommes faits comme je reprends la métaphore des cinq doigts de la main nous sommes faits pour coopérer et nous savons que pour coopérer il faut écouter ce que dit l'autre et lorsqu'il y a des différents ils arrivent malheureusement il faut imaginer des instances de médiation et ici j'estime que les instances de médiation imaginées par l'OUA n'ont pas tenu compte de la donnée culturelle qu'elle manque à ce mécanisme de cohésion ce mécanisme de réajustement ce mécanisme de régulation ce mécanisme pacifique alors moi je propose aussi que les écoles par exemple de management parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès dans le désordre et dans les conflits et dans la guerre ouverte et dans les affrontements on voit plutôt les destructions que les constructions que les écoles de management puissent prévoir les mécanismes de pacification dans leurs dispositifs ce serait très intéressant qu'à côté des enseignements fondamentaux sur la macroéconomie sur les sphères et les outils de décision sur la géopolitique sur les mécanismes de comptabilité le haut et le bas du bilan sur les partenaires des investissements sur la contribution des uns et des autres à l'innovation et au développement à la distribution des biens à leur commercialisation tout cela est très intéressant mais sans la paix il n'y a pas de circulation de biens des hommes et des marchandises donc réfléchir sur la paix me paraît être fondamental et là aussi il faut faire d'imagination certes l'OUA s'est réformé mais il me semble à minima puisque ce dont je vous parlais de réforme a été acté à Durban en 2000 pour un changement certains peuvent dire avec méchanceté un changement cosmétique on a juste perdu une lettre dans OUA puisque c'est devenu UA on a enlevé O bon l'Union africaine est devenue donc telle en 2002 et au revoir adieu OUA il se trouve que on a encore énormément de conflits devant nous on a à faire preuve précisément de gestion autonome de nos biens et de nos richesses l'Afrique dans qu'est-ce que l'Afrique vous avez par exemple un auteur que j'aime beaucoup et que je cite souvent Ali Ben-Maklouf un philosophe marocain qui nous dit que l'Afrique est un réservoir non seulement de biens il revient sur les conditions antihistoriques des relations intra-africaines il chante Tombouctou qui était un carrefour des civilisations il montre comment le Sahara n'était pas une frontière mais plutôt un lieu de circulation des biens et des hommes et des marchandises il montre aussi comment l'Afrique et le réservoir contient 50% des langues africaines et vous voyez que 50% des langues africaines pardon 50% des langues parlées dans le monde sont en Afrique donc c'est un réservoir important un réservoir linguistique et je vois j'apprécie beaucoup combien nous en tenant compte de notre richesse de nos lèvres de nos héritages nous devons en prendre conscience et pouvoir les sécuriser je veux dire que si les thèmes fédérateurs de l'EUA ont été par exemple la décolonisation et la lutte contre l'apartheid on peut évidemment s'en féliciter et dire que même s'il y a eu des embargos pour lutter contre le régime d'apartheid il a quand même mis très longtemps avant de tomber et que des hommes comme Nelson Mandela ont été des hommes essentiels extraordinaires mais que la réflexion sur les hommes sur nos figures historiques sur nos capacités précisément à sortir de l'enlisement des conflits et bien Nelson Mandela en a donné la preuve et puis on peut aussi dire que s'il y a peu d'imagination dans la structure et l'architecture de l'organisation de l'Unité africaine c'est l'élargissement de sa base de sa base populaire je vous ai parlé des organes des décisions la conférence des présidents des organes d'exécution le secrétariat général qui a été renommé en 2000 là aussi changement cosmétique dirait les uns la commission sous le modèle un peu de ce qui se passe en Europe et je trouve que là nous copions un peu facilement et nous faisons preuve de peu d'imagination il faudrait un parlement pour que l'assise s'élargisse la base populaire et sociale de l'unité africaine prenne une haute ampleur et je pense que par le mécanisme parlementaire il y aurait là une autre dimension plus populaire plus sensible à ce que l'ensemble des Africains peuvent penser ça sera aussi il faut penser à renover aussi un outil de gestion qui soit capable d'être à la hauteur des enjeux bon je vous disais que l'organisation est une chose mais les faits peuvent être autre chose et dans les mécanismes ou en tout cas les traumatismes qui ont qui se sont abattues sur la flic nous pouvons en ajouter nos propres responsabilités dans cette affaire prenons le cas par exemple du Rwanda de ce qui s'est passé en 1994 et on ne peut pas passer sous silence nos propres responsabilités je dis nous parce que dans le cas du Rwanda il y a eu vous savez le génocide des Tutsis qui a été perpétré certes avec quelques complicités extérieures mais qui a été perpétré par les Rwandais Hutus un million d'hommes et de femmes ont disparu et d'enfants ont disparu en trois mois et une mathématique atroce nous apprend qu'il y avait 10 000 morts par jour et du fait des machettes et vous voyez que cette arithmétique macabre est désespérante puisque c'est l'Afrique elle-même qui est rentrée d'elle-même si je puis dire dans le camp des génocidaires et dans le camp de l'horreur maximale mais en disant ceci on ne peut pas laisser à croire qu'il n'y a pas eu de réaction j'ai cité l'apartheid d'un côté je viens de citer le génocide des Rwandas il faut aussi citer et les Marocains devant lesquels je m'exprime les étudiants merci de votre attention vous savez que le Maroc a aussi connu des heures difficiles et comment à la fois l'Afrique du Sud le Rwanda et le Maroc ont essayé de transcender les difficultés d'hier pour élaborer des mécanismes de réconciliation des mécanismes vertueux pour aller vers l'avant et là on a vu qu'il y a un concept celui de justice transitionnel qui est venu au secours des esprits et pour précisément les apaiser pour réduire les traumatismes et avancer et je voudrais donc profiter de cette séquence pour dire que l'Afrique comme horizon de pensée c'est aussi voir ce qu'elle peut produire comme antidote au malheur et tout ce qu'il y a eu comme commission vérité réconciliation ça c'était en Afrique du Sud l'après Mandela et vous savez qu'a été instituée en 95 ce qu'on a appelé la Truth Reconciliation Commission et la TRC donc la commission qui s'est chargée de régler de solder si je puis dire les dégâts monstrueux de l'apartheid a commencé ses travaux en 95 et ses travaux se sont achevés autour de 2003 sous la direction de Tabou Mbeki qui était sous Mandela comme vous le savez vice-président et qui d'ailleurs n'a pas été l'un des partisans au départ de cette idée je ne veux pas lui jeter la pierre mais vous voyez comment sont les choses lorsque Mandela proposait de transcender l'apartheid et ses dégâts pour que la psychologie ne soit pas fondée sur le passé et qu'elle ne soit pas toujours dans le registre des gémissements de l'aigreur du ressentiment et donc de la fabrication de la haine de l'autre il a fallu qu'il y ait donc ce mécanisme de réconciliation nationale à travers des débats publics il y a un petit souci de connexion avec monsieur Ebaudet je pense monsieur Ebaudet vous êtes là? je pense en fait le problème est à son niveau n'est-ce pas Majid? allô? il y a qui c'est à son niveau? oui d'accord merci alors je pense un petit souci de connexion avec monsieur Ebaudet alors en passant juste un petit peu le temps que la connexion revient Majid ah il a carrément quitté l'appel je pense qu'il a été déconnecté Majid ou Meryem vous pouvez juste appeler monsieur Bleyelta pour lui dire en fait de se reconnecter sinon côté questions merci beaucoup chers participants il y en a pas mal pas mal pas mal et tout à l'heure bien sûr on reviendra sur quelques-unes comme ça pour donner la parole à tout un chacun pour le moment on a une voilà monsieur Ebaudet il est revenu un souci de connexion monsieur Ebaudet votre micro votre micro il est ouvert vous m'entendez? oui je pense un petit souci de connexion d'accord très bien merci chers étudiantes et chers étudiants d'avoir patienté juste pour dire monsieur Ebaudet il n'y a pas que les étudiants et les étudiantes avec nous ce matin il y a plusieurs personnes de tous les horizons et de tous les coeurs de métier alors vraiment c'est un meeting pot de plusieurs catégories et encore une fois mesdames et messieurs bienvenue parmi nous allez-y monsieur Ebaudet voilà je vous remercie d'être toujours en ligne donc je vous parlais de la commission réconciliation et vérité qui a été initiée en Afrique du Sud en 95 et qui s'est acheverée si mes souvenirs sont bons en 2003 et qui a montré comment le dépassement des traumatismes historiques pouvait se régler par la conversation par le dialogue et comme vous le savez je suis partisan précisément de la grande conversation il me semble que sans conversation il il n'y a de place précisément que pour la méfiance or l'Afrique doit transcender le régime de la méfiance pour le dialogue et pour se connaître je vous parlais donc de l'Afrique du Sud et de monsieur Tabou Mbeki vous voyez que même à la tête de l'État c'est jamais facile lorsque Mandela proposait donc cette commission il me semble et j'en suis certain que Tabou Mbeki n'était pas d'accord néanmoins il a exprimé son point de vue et il faut le respecter il ne voyait pas très bien où cela pouvait aboutir mais Mandela le visionnaire il voyait comment ressoudre comment recouvre le tissu social comment dépasser la question de la couleur uniquement par précisément l'échange par le dialogue et puis par un pardon mutuel que les les coupables les agresseurs d'un côté et les victimes de l'autre pouvaient accepter pouvaient prendre comme un engagement pouvaient sceller comme une nouvelle union une nouvelle naissance et dans cette justice transitionnelle ou comme on l'a appelé une justice restaurative il y avait en Afrique du Sud un fond qui a été adopté et ce fond a fait en sorte que je lisais un article du Monde de 2003 qui disait que le fond d'indemnisation par exemple a prévu 3900 dollars pour les victimes pour des milliers de victimes qui devaient recevoir chacun cette somme mais l'article corrigeait quand même les données en disant qu'il y avait déjà eu des fonds débloqués auparavant pour aider les personnes qui avaient énormément souffert soit parce que les terres avaient été arrachées soit parce que des membres de la famille avaient été victimes d'exactions en gros pour dire que ce mécanisme a produit des résultats même s'il n'est pas parfait c'est de remettre le tissu social national dans une convergence de vues et la convergence de vues ne veut pas dire l'unanimisme il faudrait donc en effet accepter qu'il y ait parfois des points de vue divergents mais des mécanismes pour les rapprocher et c'est là encore que je suis d'accord avec Mohamed Mbougarsar pour dire que l'imagination doit revenir au pouvoir et les artistes les écrivains sont importants on ne les approche pas assez ni dans la question politique ni dans la question géopolitique ni dans la question économique donc c'est un appel lancé à nouveau pour que la capacité d'innovation que recherchent souvent les ceux qui lancent des nouveaux produits soient aussi accolés à la capacité à imaginer on sait bien que l'emballage d'un produit est aussi important le packaging est important et que la promotion par la publicité est importante et précisément la publicité on sait bien le rôle des slogans mais ça intervient disons en back office ou un peu plus tard dans le mécanisme de production en restant néanmoins dans ce que je vous ai annoncé sur les justices restauratives réparatrices moi je dirais sur la capacité d'une nation blessée à pouvoir se régénérer ces mécanismes de régénération on les a vus en oeuvre au Rwanda où je vous disais qu'il y a eu un massacre un million de personnes dans une population qui comptait 6 millions vous vous rendez compte en 94 6 millions de Rwandais 1 million passés par la machette les gourdins et d'autres outils de destruction ignobles et bien il y a eu 2 millions de personnes qui se sont évaporées dans la nature ou en tout cas qui ont essayé de sauver leur vie en quittant le pays voyez que il n'en restait plus que 3 millions et dans les 3 millions il y avait plus d'un million de personnes qui étaient suspectées de crimes de génocide donc emprisonnées et vous voyez que les prisons étaient bondées et du coup qu'est-ce que ça peut produire ? Un blocage de la justice et c'est là où les Rwandais ont inventé non pas inventé ils sont simplement retournés dans la tradition avec les gachachas on trouvait un mécanisme précisément pour que la justice puisse passer pour que l'impunité ne soit pas la règle et pour que l'encombrement du système judiciaire ne soit pas la donnée immuable et ils ont donc retrouvé à travers les gachachas la possibilité de pouvoir juger les criminels mais il y avait un critère pour passer de la justice régulière à la justice traditionnelle c'était de pouvoir passer aux aveux ça c'est une décision qui a été prise je crois autour de 2001 vous voyez le génocide s'était produit en 1994 donc 7 ans après les Rwandais ont trouvé une réponse à leurs problèmes et c'est ainsi que les gachachas ça s'écrit GAKAKAKA les gachachas ont été un mécanisme de justice transitionnelle qui a permis aux présumés coupables de pouvoir rendre compte de ce qu'ils avaient commis de ce qu'ils avaient fait il y en a qui ont été évidemment acquittés d'autres le plus grand nombre qui ont été condamnés à des peines c'est vrai qui étaient un peu moins sévères que si c'était la justice régulière qui les avait prononcées on a accusé les gachachas d'être une justice opportuniste donc ceux qui étaient arrêtés et qui étaient présumés coupables savaient bien entendu que la justice rendue sur les collines allait être plus indulgente et donc on a dit qu'il y avait là un mécanisme d'opportunisme on peut évidemment on doit tenir compte de ses avis mais c'est le résultat aussi qui doit nous intéresser et se trouve que c'est gachacha et je vous parle de parce que j'ai pu écrire un roman sur cette affaire souveraine magnifique qui a reçu et j'en suis heureux le grand prix littéraire d'Afrique noire et je dois vous dire que ce n'était pas le seul prix j'ai aussi reçu le prix du roman historique avec ce livre mais je n'en étais pas fier parce que je n'en suis pas fier parce qu'il était construit sur du sang c'est parce que il y avait eu ces mécanismes de traumatique ces massacres que j'ai écrit ce livre et je ne suis pas heureux d'avoir écrit un livre sur les massacres mais lorsque j'ai eu ces prix le grand prix littéraire d'Afrique noire je l'ai immédiatement donné à l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui assistait à la cérémonie de remise de ce prix lorsque j'ai reçu le grand prix le prix du roman historique c'est au Rwandais que je le dédie et je le fais parce que c'est à eux qu'il faut le rendre c'est à l'Afrique qui se remembre qui se ressoudent qui se reconstruit qui opère sa résilience à laquelle je pensais effectivement pardon monsieur Ebode on a tellement de questions en fait sur le chat et j'aimerais bien que vous concluez dans la minute qui suit et comme ça c'est un repas aux questions réponses et un peu dégager la frustration de nos shows aux éditeurs par rapport à ça oui je dois je vous remercie mais je sais aussi que j'ai parlé du Maroc je n'insisterai pas puisque tout le monde connaît l'instance équité et réconciliation l'IER qui a aussi rendu un certain nombre de propositions et le roi Mohamed VI a tout de suite transmis le rapport à la commission des droits de l'homme pour qu'elle puisse trouver les mécanismes appropriés donc ces exemples ont montré une résilience de l'Afrique une réponse à ses malheurs et vous voyez bien qu'en finissant sur le Maroc il y a aussi une initiative du roi Mohamed VI sur le plan culturel et j'ai bien entendu lors du dernier sommet Afrique-France le discours qu'il a pu faire prononcer et qui mettait au cœur de la régulation en Afrique la question culturelle et cette question culturelle c'est pour que nous puissions mieux nous connaître mieux nous comprendre pour mieux regarder les horizons et l'avenir et je vais finir donc par cet élément culturel pour dire que il nous faut des outils et il nous faut des instances pour fabriquer ces outils de recollection de régulation et il se trouve que l'Académie du Royaume du Maroc en est un c'est une belle instance culturelle et il y a une vision à la tête de cette institution par son secrétaire perpétuel qui en faisant en sorte que nous réfléchissions sur l'Afrique comme horizon de pensée c'est pour que nous puissions non seulement nous remembrer mais retrouver notre capacité d'écoute notre capacité de dialogue et retrouver dans cette capacité de dialogue l'exposition de ce que nous avons hérité de meilleur l'exposition de ce que nous pouvons formuler comme force collective pour regarder l'horizon avec enthousiasme et faire en sorte que l'Afrique soit désirable je vous remercie de votre attention et je vais citer un dernier propos de ma mère qui disait quand tu prends la parole il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent j'espère n'avoir pas lassé celles qui sont de l'autre côté et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions alors là pas du tout pas du tout monsieur Eboné c'était vraiment une symphonie pour les oreilles je ne serais même pas dans ce sens et vraiment merci beaucoup d'ailleurs c'était magistral comme 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 discours et franchement merci en tout cas personnellement je connais mieux maintenant l'Afrique et les Africains et vraiment les relations et surtout les les belles choses qu'on pourrait travailler ensemble comme étant un continent africain alors il y a pas mal de questions qui se posent en fait et qui se rejoignent en fait je dirais même les grands esprits se rejoignent par amener nos auditeurs et il y a en fait des questions qui se répètent plus ou moins c'est pour ça je vais synthétiser et prendre une au pif par rapport aux mêmes thématiques des questions qui reviennent alors je vais commencer par la première alors monsieur Eboné vous voulez répondre question par question ou je vous cite deux ou trois en même temps allons-y question par question ce sera plus simple super ok alors la première que je vais citer c'est de monsieur ou madame et la question dit peut-on penser qu'avec cette émergence des cerveaux et intellectuels africains on peut espérer cette indépendance jamais atteinte par l'Afrique je répète les intellectuels africains sont comme tout le monde ils peuvent avoir leurs forces et leurs faiblesses les forces c'est que et je le dis aussi dans Broulant était le regard de Picasso à travers une scène qui est le premier congrès des écrivains et artistes noirs qui se réunissent en 58 à la Sorbonne ils se réunissent non pas en 58 en 56 pardon ils se réunissent à la Sorbonne à l'initiative d'Alium Diop qui est sénégalais et fondateur de la maison d'édition plaisance africaine et là autour de la réunion il y a à la fois les américains qui sont venus en force il y a James Baldwin il y a Richard White qui a écrit Black Boy il y a une force collective et puis de l'autre côté il y a les intellectuels que l'on connait de la scène parisienne et qui ont inventé le concept de néglitude Léopold Cédar Senghor et puis Aimé Césaire en gros et vous avez une femme Joséphine Becker qui est aussi dans la salle qui était amie de Picasso et Picasso d'ailleurs est celui qui a peint l'affiche de cette réunion de la première en 56 à la Sorbonne donc à Paris au Temple du Savoir où les intellectuels africains se réunissent pour accorder leur vue sauf que les vues ne sont pas accordées il y a plus un orchestre de solistes qu'une véritable coopération et une coordination une symphonie comme vous diriez cher modérateur et Mado assiste à cette scène et je la raconte dans « Brelin était le regard de Picasso » pour dire que les intellectuels africains ont souvent montré qu'ils étaient brillants individuellement mais que parfois collectivement il y avait beaucoup de choses à faire c'est pour cela que les livres collectifs peuvent être des plateformes où nous dialoguons ensemble mais ça ne veut pas dire que nous pensons tous la même chose parce que souvent quand on pense tous la même chose eh bien l'unanimisme n'est pas forcément signe d'une excellente santé mais les points de vue peuvent converger et trouver une force collective une dynamique et c'est de cette dynamique dont il est question merci pour cette première approche d'accord merci monsieur Ebode par rapport à cette réponse à première question alors une deuxième question qui vient d'une certaine Najwa Smida qui dit merci docteur Eugen Ebode j'ai bien aimé cette technique de storytelling au démarrage j'ai vite réflexion à partager évidemment l'Afrique est un continent est un horizon de pensée mais pourquoi ce continent demeure marginalisé et que doit-on faire pour bénéficier et faire bénéficier de son plan potentiel merci la marginalisation merci à la à l'étudiant je ne sais pas qui a posé la question la marginalisation est une condition historique je ne vais pas la rappeler et puis si on regarde parce qu'il faut prendre la mesure des choses l'Afrique est un continent de 1 milliard 200 millions voire 400 millions d'habitants donc elle pèse dans le poids de la population mondiale elle pèse aussi en termes de de sol elle possède le cinquième des terres immergées et donc on voit comment elle est convoitée pour les richesses de son sous-sol ce qu'il lui faut et naturellement c'est toujours une concordance de vues une symphonie comme dirait le modérateur et c'est à la symphonie il faut bien sûr que quelqu'un qui est un chef d'orchestre mais ne semblant pas dans le culte de la personnalité les chefs d'orchestre sont importants mais sans orchestre il n'y a pas de chef il faut donc trouver l'orchestre et l'orchestre qu'il puisse jouer au même diapason qu'il puisse harmoniser son discours c'est de cela dont nous souffrons mais de cette harmonisation des discours il faut voir vers quoi il tend vers un hymne à la beauté un hymne à l'émerveillement un hymne à la diversité parce que la diversité africaine du nord au sud précisément il faut la prendre non pas comme une donnée qui nous diminue mais comme une donnée qui nous grandit et c'est ce paramètre-là que nous peinons encore à ajuster et puis la marginalisation elle vient par exemple si vous prenez les grandes écoles leur classement il ne faudrait pas que nous redoutions d'être comparés le regard comparatiste nous permet de nous situer nous savons que nous pouvons souffrir des biais historiques qui nous diminuent qui nous réduisent qui ne prennent pas en compte notre potentiel dans l'évaluation des capacités que nous avons dans l'évaluation des richesses à produire nous subissons toujours le regard d'autrui et l'horizon précisément de la pensée l'horizon du recentrement l'horizon du remembrement c'est précisément pour que nous prenions conscience de cette force et qu'elle soit réajustée nous nous devons opérer des réajustements mais in vivo vous savez que Rabat est la capitale culturelle non seulement de l'Afrique mais du monde islamique et donc qu'est-ce qui se passe autour de Rabat est-ce que c'est simplement une incantation non c'est aussi une vitrine et l'académie du royaume dont je vous parlais c'est une réalité c'est une instance éducative elle a un projet une vision une stratégie précisément pour sortir de la division de la segmentation et je ne vais pas parler au nom du professeur Abdel Jalil la jambrie mais c'est une vision il a écrit des ouvrages les 72 heures des heures françaises au Maroc qui fait le constat mais qui développe aussi une vision prospective une vision ambitieuse de l'Afrique débarrassée des clichés merci monsieur Eboudé par rapport à cette question alors j'ai une question assez intéressante en fait maintenant que c'est tous la guerre entre l'Ukraine et la Russie et Vladimir Poutine c'est-à-dire il ne manque pas de dire parfois des choses insensées et d'ailleurs une question dans ce sens d'une certaine en fait Shafik Asiya qui dit dans un discours du président de la Russie l'Afrique est un cimetière car les gens cherchent à étudier passer leurs vacances ou encore hospitaliser en Europe au Canada aux pays développés qu'en pensez-vous monsieur Eboudé ? Un cimetière non non la moyenne d'âge en Afrique c'est 19 ans et la longévité moi je parle par exemple pour le Cameroun ça doit être autour de certaines études disent 52 ans d'autres 59 la moyenne d'âge en France elle aussi entre 82 pour les hommes et un peu plus pour les femmes donc c'est des critères objectifs que nous devons faire progresser ça veut dire que le taux de mortalité infantile il faut le réduire ça veut dire que les conditions générales de vie il faut les améliorer ça veut dire que la sécurité collective les sécurités collectives quand on parle de cimetières c'est les morts qu'est-ce qui les cause est-ce que c'est la nature dont les phénomènes par exemple climatiques c'est possible c'est déjà arrivé et vous savez que le Maroc vit une période de sécheresse ce sont des conditions climatiques en Afrique au Soudan on a connu des périodes de l'exclément sombre dans le Sahel c'est vrai que la sécheresse tue mais il n'y a pas que la sécheresse il y a les guerres aussi mais l'Afrique n'est pas simplement un cimetière là je suis opposé à cette idée puisque nous sommes là en train de dialoguer l'Afrique c'est aussi une pensée c'est aussi des étudiants c'est aussi un goût pour l'éducation c'est aussi une vision par exemple que développe le groupe des hautes études de management qui est de faire de l'université citoyenne un lieu où on débat la preuve nous sommes en train de le faire et nous ne sommes pas des mourants nous ne sommes pas des zombies nous sommes vivants nous sommes différents par nos classes d'âge différents par les genres mais différents heureusement pour que chacun apporte une contribution à à la beauté du monde j'insiste sur cette poétique et sur cette poésie et sur cet objectif cette perspective c'est la beauté du monde que nous devons révéler que nous devons faire résonner que nous devons porter et je pense que l'Afrique en est capable et les cimetières ne portent pas la beauté du monde ils portent la déploration mais ils portent aussi et il ne faut pas se tromper d'horizon nous avons des hommages à rendre à ceux qui nous ont précédés nous avons des devoirs de mémoire nous avons une reconnaissance à opérer à l'égard de ceux qui ont exposé une vue enthousiasmante personne ne peut oublier Moulay Gris personne ne peut oublier la geste à partir de Fès quand on parle de l'expérience marocaine personne ne peut oublier Dar Ben Jeloun quand on parle de littérature L'Ela Slimani encore on a rendu un hommage à l'Académie du Royaume récemment à l'EFTA Mohamed l'EFTA est décédé au Caire mais nous lui avons rendu hommage à l'Académie du Royaume et nous pensons à nos morts qui sont encore vivants et moi je me souviens qu'en faisant au colloque organisé par l'Académie du Royaume les 16, 17 et 18 février derniers je parlais à Mohamed l'EFTA en l'appelant tenez-vous bien Tovarich Tovarich en langue slave en russe veut dire camarade et j'ai pris la précaution de dire que j'évoque ici le camarade non pas par une inclination politique mais c'est un compagnon des lettres et c'est ainsi que je le désignais Tovarich Mohamed l'EFTA nous parlons de toi non pas en tant que mort mais en tant qu'esprit vivant par les lettres par ce qu'il a écrit par la dimension universelle dont il convoque la bibliothèque et je lui faisais aussi un reproche voyez je lui disais cher Mohamed l'EFTA dans Au bonheur de LEMB tu as magnifiquement convoqué la bibliothèque mondiale mais pardonne-moi tu as oublié les auteurs africains tu as oublié Yambou Ologueb tu as oublié Ferdinand Oyounou tu as oublié Kamara Lai tu as oublié y compris Driss Shraibi tu as oublié Mohamed Di tu as oublié Mohamed Choukri tu as oublié un certain nombre de personnages féminins aussi Mariam Abba que je citerai tu as oublié des jeunes pousses comme Véronique Tadjo qui peuvent rentrer dans la bibliothèque universelle mais l'Afrique comme horizon de pensée voyez-vous ça me permet de dire qu'on convoque il faut convoquer l'héritage et il ne faut pas oublier le présent il ne faut jamais oublier le présent parce que les nouvelles générations contribuent aussi à l'enrichissement de l'ensemble j'ai par exemple écrit il n'y a pas longtemps un portrait sur un auteur tunisien Yaman Mané je ne sais pas si nos étudiants et nos étudiantes le connaissent mais je les invite à lire Bel Abime c'est un tunisien il écrit magnifiquement il pose les questions d'aujourd'hui c'est un jeune auteur et je pense qu'il faut à la fois convoquer Mohamed Choukri convoquer Léla Slimani convoquer Mohamed Mbougar Sarr convoquer Felwin Sarr qui enseigne à l'université de Duke avec lequel j'étais en communication il n'y a pas longtemps et je prépare un portrait sur ce penseur qui d'ailleurs a rendu un rapport qui fait date à monsieur Macron en 2018 le rapport Felwin Sarr et Mme Savoie sur la restitution des œuvres d'art en Afrique vous voyez que nous sommes là connectés à la fois au passé parce que les œuvres d'art c'est l'esprit des ancêtres ce ne sont pas seulement des objets comme on croit ça a été aussi des biens qui servaient au rituel qui servaient à une cohésion sociale voire sociétale et qui rentrent en Afrique et on ne peut pas simplement considérer que ce sont des objets qui retournent en Afrique non c'est l'esprit des ancêtres ce sont plus que des objets plus que des biens culturels ce sont les témoins d'un temps long d'une histoire longue d'une séquence qu'on ne peut pas réduire simplement à un classement dans les statistiques économiques tout à fait monsieur Evodé enfin tout à l'heure vous l'avez dit alors vous vous êtes trop riche de HEM et de diverses citoyennes en tout cas notre camarade on va dire mais d'un point de vue vraiment pas étymologique du terme et effectivement nous ne sommes pas des zombies et les Africains sont vivants et l'Afrique est vivante et certainement en fait c'est le devenir du monde dans l'Afrique voilà merci pour cette explication et d'ailleurs ça fait une belle transition pour en fait cette question qui arrive par rapport à les relations africo-africaines on va dire alors la question elle est de Samira Mizbar alors elle dit merci pour cette présentation très intéressante ne pensez-vous pas que notre problème est que nous autant qu'Africains soyons trop dépendants du regard occidental il me semble évident que les seuls à pouvoir changer cette marginalisation du continent sont ceux qui y vivent comment produire plus de pensée et favoriser sa circulation entre pays africains comment s'organiser pour encourager la recherche africaine voilà plusieurs questions je retiens je retiens celle-ci comment faire circuler les productions africaines oui entre autres oui c'est une excellente question il ne suffit pas de produire encore faut-il que les échanges que la circulation soit au rendez-vous encore faut-il pour qu'il y ait circulation qu'il y ait des routes qu'il y ait des bateaux pour naviguer qu'il y ait des avions pour voler qu'il y ait le téléphone pour que la communication fonctionne mais je trouve qu'en matière de téléphone nous avons le tam-tam comme on dit arabe donc la rumeur peut permettre de faire circuler les idées mais quelquefois l'ennui c'est qu'elles peuvent être modifiées d'un locuteur à un autre comment faire pour ne pas perdre en qualité précisément je pense que dans cette idée-là il y a un intermédiaire que nous oublions souvent je reste dans le domaine par exemple de l'édition nous avons des éditeurs au Maroc et je viens de vous dire que nous avons publié Qu'est-ce que l'Afrique dans une maison d'édition La croisée des chemins qui est basée à Casablanca est dans une collection qui s'appelle Sembura Afrique et donc vous voyez qu'à partir du Maroc à partir de l'idée de production précisément des idées il peut manquer un intermédiaire précieux et je parle donc aux élèves d'une école très sensible aux questions de circulation des biens il se trouve que nous manquons des diffuseurs c'est un intermédiaire important entre le producteur du livre que l'éditeur et le libraire qui doit recevoir ce livre voire le lecteur qui doit le lire s'il vous plaît dans votre dans notre discussion d'aujourd'hui retenons comme perspective et j'aimerais peut-être qu'avec l'aide précisément de l'école H&M qu'un dispositif peut-être imaginatif pour l'après parce que j'ai souhaité que l'imagination soit au cœur de notre conversation pour que nous ne soyons pas d'année en année en situation de déplorer si quelqu'un de l'école des hautes études en management si une étudiante ou un étudiant veut bien réfléchir sur le circuit de diffusion ou les diffuseurs en Afrique commençons même par le Maroc vous verrez que nous aurons progressé nous identifierons nous ferons d'abord le contexte le constat d'aujourd'hui avec les propositions pour demain il ne peut pas y avoir de progression de la connaissance sans circulation des biens culturels sans circulation des idées les autoroutes existent au Maroc le TGV existe au Maroc le tramway existe au Maroc c'est une au point de vue infrastructurel on ne peut pas dire que le Maroc n'a pas pris les devants ce n'est pas ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique mais néanmoins il faut des intermédiaires pour que le bien culturel circule mais je trouve qu'aujourd'hui nous sommes loin du compte faisons le constat et si un étudiant veut bien s'occuper de cet aspect je serai très heureux avec le management de l'école de pouvoir l'assister comme co-directeur de cette étude sur la diffusion du livre en Afrique et vous verrez que l'année prochaine si nous avons un rendez-vous nous aurons sûrement progressé certainement vous êtes toujours le bienvenu monsieur Ébaudet par rapport à cette étude et effectivement vous seriez le bienvenu encore une fois l'année prochaine parce que vraiment je le disais au début c'est magistral et vraie symphonie pour les oreilles votre intervention peut-être une dernière question vraiment une petite dernière parce que vraiment il y en a plein 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 et désolé en fait cher auditeur que nous fassions quelque chose frustré mais cette dernière question elle dit l'Afrique est le continent le plus pauvre malgré sa richesse matérielle immatérielle pensez-vous qu'il a seulement besoin de vrais décideurs pour gouverner et le faire sortir de cette vulnérabilité et bien c'est bon merci merci pour cette question la question des biens matériels est une chose des biens matériels en est une autre il faut séparer faire loterie nous produisons peu nous exportons nous importons beaucoup il faut inverser les proportions et donc le Maroc par exemple vous avez vu nous venons de vivre et nous vivons encore une pandémie il y a eu au tout début une question toute simple celle des masques et c'est un outil pour protéger la santé et sans la santé nos vies sont friables nos vies sont soumises à haute température dangereuse et vous voyez que sur la question des simples masques ça a été une question traumatisante pour non seulement l'Afrique mais l'Europe et la France où je vis en a payé un prix élevé non seulement en disqualification de son tissu industriel mais aussi en l'influence et le Maroc je pense a dû saisir non pas une opportunité mais en montrer sa capacité à rebondir et cette capacité à rebondir il faut la dupliquer il faut qu'elle ne reste pas seulement au Maroc qu'elle soit partagée par plusieurs pays et le Maroc a un leadership dans cette capacité de mouvement de création de biens matériels et de biens immatériels parce que quand je parlais de l'esprit de Fès là c'est un bien immatériel qu'il faut protéger quand je parlais aujourd'hui du label Rabat capitale culturelle de l'Afrique c'est une dimension immatérielle mais ça se connecte aussi à la matérialité des choses à la capacité à faire en sorte que la route côtière elle n'est plus le piège aujourd'hui où il ne faisait pas bon circuler il y a une dizaine d'années aujourd'hui c'est des familles entières qui ont là des espaces pour pouvoir s'aérer qui peuvent côtoyer la mer qui peuvent sortir les enfants qui peuvent trouver des aménagements urbains qui peuvent trouver des jeux vous voyez que ce progrès-là est matériel et identifiable il faut que cette capacité de l'Afrique à modifier les conditions de vie soit une donnée qui nous permette d'identifier les points où il y a des zones sombres pour les réduire pour transformer ce qui est aujourd'hui négatif en positif et j'ajouterai que dans les biens immatériels on parle rarement de la musique et la musique africaine je veux citer aujourd'hui un auteur marocain mon ami et professeur Abdelah Baïda qui vient de sortir un roman sur l'appel de Mozart et je vous invite à lire son roman l'appel de Mozart décrit en quelques mots un homme qui va aller à la retraite et qui se demande ce qu'il va faire or il avait toujours une envie de taquiner la guitare et il se saisit de cette guitare et à partir d'elle il reconstitue un désir d'harmonie c'est de ça dont parle le livre et moi aussi je voudrais vous dire que j'ai un peu contribué à ce désir d'harmonie en écrivant un roman Siliconi Siliconi qui est une chanson de la rumba zahiroise et je veux finir par elle c'est une chanson qui convoque à la fois l'amour de l'école et c'est une jeune fille qui dit à un prétendant je ne veux pas encore me marier ce n'est pas que je déteste l'amour mais je veux aller à l'école c'est Timna à l'école c'est Siliconi écoutez Siliconi et vous aurez une vie pleine de sourires et un regard vers l'avenir qui me semble positif Inch'Allah comme on dit en plus que soyez écrivain vous êtes chanteur alors c'est pour quand en fait la scène monsieur Eboudé ? Rendez-vous à Rabat capitale culturelle de l'Afrique et aussi capitale de lumière aussi capitale de lumière aussi oui et aussi à l'académie du royaume du Maroc je pense que le secrétaire perpétuel nous prépare de beaux rendez-vous c'est sûr mais vous avez certainement en tout cas monsieur Eboudé vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui et dans l'espérance de vous voir en fait plus souvent et plus fréquemment au Maroc en tout cas je dédicacerai mon dernier roman le 27 mars au Zoudaya donc à la librairie des Zoudaya je lance un appel pour ceux qui voudraient y venir et ils seront les bienvenus ça sera un rendez-vous à ne pas manquer je crois certainement maintenant l'appel et l'invitation a été fait alors bien sûr en fait les chers auditeurs parmi nous ils sont des centaines pour vous dire seront en fait à la queue le le devant votre stand et pour en fait dédicacer votre ouvrage en tout cas avec plaisir monsieur Eboudé avant de vous quitter encore deux petites informations à vous dire en fait chers auditeurs c'est qu'une conférence enfin une tribune libre aura lieu le jeudi 24 mars à 18h toujours en ligne et il s'appelle en fait sous le titre santé nutrition et prévention du poison dans nos assiettes une thématique assez originale effectivement nous consommons chaque jour mais que consommons-nous la réponse sera avec monsieur Abdi-Hafid un écrivain aussi et surtout un nutritionniste et dans un ouvrage en fait un des ouvrages c'est les supérieurs de votre assiette alors je vous invite à que vous connectiez sur notre site web hm.ac.ma pour vous inscrire et assister à cette conférence je dirais même insolite ça ressemble pas à HM de le faire mais en tout cas elle est très intéressante pour en fait le public et surtout pour savoir qu'est-ce que nous mangeons réellement alors après cela après cette information n'oubliez pas la conférence du jeu au jeudi 24 mars malheureusement je suis un peu triste d'annoncer la dernière conférence de l'U.C. qui est la neuvième et dernière conférence avec monsieur Delis Jaitem déjà neuf conférences effectivement qu'on a passé inshallah ce sera le samedi 26 mars même heure même lieu et avec nos collègues tangérois qui vont en fait animer cette belle conférence et dernière conférence en tout cas chers auditeurs nous souhaitons que nous soyons à la hauteur de vos attentes que monsieur Eboudé avec la dernière chanson qui l'a faite nous a en fait encore une symphonie dans les oreilles et qu'est-ce qu'on a disait en russe c'était vous disiez vous êtes notre camarade en russe ça fait voilà alors notre monsieur Eboudé qui était vraiment le bienvenu parmi nous et mesdames et messieurs merci d'être là parmi nous et je vous dis bon week-end et un samedi prochain incha'Allah en remerciant bien sûr en fait la production parce qu'on est nombreux derrière il n'y a pas que moi en fait en visuel il y a monsieur Magy et monsieur Menaim et monsieur Youssef et bien sûr en fait la belle Marielle qui nous a tout le monde nous a aidé par rapport à cette conférence mesdames et messieurs bon week-end monsieur Eboudé encore une fois merci et à très bien merci à vous merci à vous